Bonjour Marc Heisenberg. Bonjour. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes notamment le président de l'Alliance Israélique Universelle. On revient avec vous sur la demande lundi du procureur de la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahouz, son ministre de la Défense, Yoav Galant, aux côtés des trois principaux responsables du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumée. Hier, dans une interview accordée à la chaîne MSNBC, le Premier ministre israélien a qualifié le procureur Karim Khan de, je cite, procureur véreux cherchant à diaboliser le seul et unique État juif. Marc Heisenberg, comment lisez-vous cette annonce de la CPI lundi ? Je suis scandalisé, je suis en colère. J'en ai ras-le-bol de voir Israël traiter de la sorte. Pourquoi colère ? J'ai écouté hier soir sur LCI une partie du débat qui réunissait les têtes de lice aux élections européennes. La moitié de ces têtes de lice, toute la gauche, soutenait cette décision de la Cour pénale. Et l'autre moitié qui défendait Israël ne les défendait pas malheureusement tout à fait bien, condamnait le fait, qui est injustifiable, que cette décision met sur le même plan le Hamas et Israël. Mais le sujet est plus grave que cela. Pourquoi ? On accuse Israël de crime de guerre, de crime contre l'humanité, mais il n'y a rien de constitutif de ces faits. Absolument rien. On vous rappelle, les éditeurs le savent très bien, qu'Israël, lorsqu'il s'attaque à un bâtiment où il y a des civils, prévient les civils et leur demande de sortir une heure avant la frappe pour qu'il n'y ait pas ces fameux dommages collatéraux. De la même façon, on a préparé des corridors pour qu'une grande partie de la population puisse échapper aux zones de guerre. Des centaines de milliers de Gazaouis, par exemple, sont partis du nord vers le sud, lors du début des opérations dans la bande de Gaza. Autrement dit, Israël fait mieux et plus que l'ensemble des pays qui sont dans une situation identique. On va aller même plus loin. Israël amène des officiers qui sont des juristes et qui viennent sur le terrain des combats vérifier si tel ordre d'attaquer ou de tirer est légitime au regard de la menace que cela pèserait pour les civils. Et donc peuvent annuler certaines opérations ? Oui, et éventuellement, ils disent, vous n'attaquez pas, vous ne tirez pas, ça expose trop de civils à la mort. Il n'y a aucune armée qui a fait ça. Et en plus, cela fonctionne. Qu'est-ce que je veux dire, cela fonctionne ? On parle de génocide à Gaza, c'est une honte. Le génocide, c'est ce que le Hamas a voulu faire le 7 octobre en partifait, c'est-à-dire vouloir exterminer une population parce que, même pas israéliens, juifs, yéhouds. Alors qu'Israël essaye de préserver la population civile de Gaza au maximum. Malheureusement, la guerre, c'est sale. Malheureusement, il y a des victimes collatérales. Mais quand je dis que les mesures que prend Israël fonctionnent, c'est pourquoi, dans les rapports de l'ONU, l'ONU explique que depuis une trentaine d'années, lorsqu'il y a des guerres, et notamment en territoire urbain, des guerrillas urbaines, il y a un rapport entre un soldat tué, cinq victimes collatérales au moins. Cinq victimes collatérales. Or, maintenant que l'ONU a réduit les chiffres fantaisistes du nombre de morts de Gaza... Divisant même par deux le nombre de morts de femmes et d'enfants, ce qui est quand même spectaculaire comme recul. Et on sait qu'Israël a à peu près liquidé 14 000 terroristes du Hamas. Autrement dit, le nombre des victimes collatérales, au maximum, est dans un rapport de 1 à 1. Beaucoup moins que dans toutes les autres guerres, ce qui s'explique par les précautions que prend l'armée israélienne. Donc qualifier l'armée israélienne ou le responsable de Chine de guerre, c'est honteux, c'est une entorse à la vérité, c'est absolument scandaleux. Marc Azeba, est-ce que la CPI néglige que cette guerre a été imposée, et on le sait à quel prix, par le Hamas à Israël ? Bien sûr. Il faut bien entendre aussi, certains de nos ennemis nous accusent de deux choses. D'abord de vengeance. Ça n'est absolument pas une vengeance, ce que fait Israël à Gaza. C'est simplement la volonté d'éradiquer un groupe terroriste qui, si on ne le fait pas militairement, si on ne l'affaiblit pas suffisamment militairement, dès demain ou après-demain, à la première occasion, recommencera ses massacres et ses prises d'otages. Ou on a vu un pompier qui éteint 70% de l'incendie et qui s'arrête. Ce n'est pas possible. La deuxième chose, on a accusé Israël d'avoir instauré la famine à Gaza. C'est un fait que c'est faux. Il n'y a pas du tout de famine à Gaza. Malheureusement, il y a des nombreux camions de vives qui ont été détournés par le Hamas pour eux-mêmes, pour eux-mêmes, ou pour revendre des marchandises à des prix exorbitants au marché noir et pour gagner de l'argent. Donc on voit bien que toutes ces accusations de crime de guerre ne résistent pas une seconde à l'examen. Encore une fois, le nombre de victimes collatérales est trop élevé. Mais ce n'est pas à nous qu'il faut dire ça. Le judaïsme est une religion qui met en plus grande valeur la vie. Et je rappellerai à des auditeurs, mais ils le savent, que le soir du céder de Pâques, quand on lit la Haggadah et on lit les diplets qui ont permis aux Hébreux de sortir d'Égypte, où ils étaient opprimés, oppressés, où on jetait les bébés garçons dans le Nil, c'est une terrible oppression. Quand on lit ces diplets qui nous ont sauvés, on enlève un peu de vin de notre verre pour dire que nous sommes quand même tristes pour ces ennemis égyptiens qui sont morts parce qu'ils sont aussi des créatures de Dieu. Donc nous aussi, nous souhaitons qu'il y ait le minimum de victimes collatérales et nous faisons plein de choses pour ça et après une fois, cela fonctionne. En d'autres termes, cette décision du procureur, cette décision politique, c'est une décision tout à fait scandaleuse et qui ne correspond absolument pas aux faits que l'on connaît. Et donc, on nous dit, c'est Netanyahou et c'est ces ministres extrémistes qui sont responsables de ça. Là aussi, c'est un mensonge. 80% de la population israélienne est convaincue que malheureusement, il faut militairement éradiquer le Hamas. Ce n'est pas la décision de Netanyahou. Il y a des divergences sur comment on traite avec les otages, qu'est-ce qu'on peut accepter ou pas comme accord. Mais sur le fait qu'il faille liquider le Hamas, l'ensemble de la population israélienne est pour. Et elle a bien raison, parce que sinon, c'est une menace existentielle qui continuerait à peser sur Israël. Et alors, ma colère est renforcée, évidemment, par la position de la France. Quand on voit... Qui a annoncé soutenir la CPI. Exactement. A communiquer bizarrement au milieu de la nuit, comme s'il y avait eu urgence du pied d'Arcet, pour soutenir la CPI. On sait que les États-Unis, l'Allemagne, ça c'est pas très étonnant, ont condamné de façon péremptoire cette décision politique du procureur. Mais l'Italie, mais la Hongrie, mais la Pologne, et combien d'autres pays, ont également pris cette position de dire cette décision est unique. Et la France, elle approuve. Alors qu'on le voit bien, je crois que la démonstration est implacable, il n'y a pas de crime de guerre d'Israël. Il n'y a pas de crime de guerre d'Israël. Tout ça est scandaleux. Et je demande au président Macron de revenir sur cette position du Quai d'Arcet et de condamner cette décision de la Cour pénale des justices. Merci beaucoup Marc Eisenberg d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes notamment le président de l'Alliance Israélite Universelle et qu'on peut réécouter cet entretien en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi à vous. Merci, bonne journée. Merci.